L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut juxtaposer deux images avec H5P dans Moodle. Donc ici je suis connecté sur notre plateforme, je suis passé en mode édition et en bas je vais demander la création d'une nouvelle activité, contenu interactif H5P. Je fais ajouter. Alors pour fonctionner cette activité a besoin de deux images. Donc ces deux images ça marchera d'autant plus qu'elles peuvent se superposer parfaitement puisque on aura au centre un petit curseur pour faire passer l'image de l'une à l'autre. Donc pour une idée ça peut être d'aller sur Géoportail, de zoomer sur un endroit qui vous intéresse par exemple ici le lycée du Meunay et faire des captures d'écran sur différents types de cartes. Donc ici par exemple une photo aérienne qui date de cette année. Je fais ma capture. Alors je vous conseille de capturer tout l'écran, ce sera plus facile. Ensuite je change de carte. Par exemple je vais chercher un fonds de cartes qui date des années 50-65 et je refais une capture d'écran. Alors ensuite il faut découper ces deux images à l'identique pour qu'elles puissent se superposer parfaitement. Pour faire ça, moi j'utilise Gimp mais ça doit pouvoir marcher dans d'autres logiciels d'image. Je vais ouvrir la première image, donc celle qui date de 1950-1965 et je vais afficher par dessus, donc je fais fichier ouvrir en tant que calque, la deuxième image, celle qui date de 2020. Donc c'est strictement la même chose puisque c'est deux copies d'écran du même écran. Ensuite, je vais dézoomer un petit peu avec CTRL-roulette, je vais prendre la partie qui m'intéresse. Donc moi je vais partir à peu près d'ici et je vais aller jusque ici. Ensuite je vais renier cette image, image renier selon la sélection. Donc ici j'ai bien les deux images superposées l'une à l'autre, à l'identique. Ensuite, je n'affiche que celle qui m'intéresse. Peut-être je peux diminuer un peu la taille. Bon là 1268 par 576 ça me permet, ça me paraît déjà pas mal comme taille parce que comme ça va être sur internet, plus l'image sera optimisée, moins elle pèsera loin. Donc moi pour optimiser les images, plutôt que de faire écraser là, je vous conseille d'exporter en jpeg, ça fera toujours un petit peu moins lourd. Et moi je vais carrément utiliser enregistrer pour le web qui est un petit plugin que j'ai intégré à Gimp. Donc là 189,6 c'est peut-être un peu grand, je vais diminuer. Je vais mettre autour de 100 kilo octets. Enregistrer. Et ça c'est celle qui s'appellera après puisque c'est celle qui date de 2020. Ensuite, j'affiche l'autre image ici et je fais exactement la même chose. Je l'enregistre. Mais cette fois ci, ça sera celle qui sera avant. C'est à dire celle qui date de 1950. Alors c'est entre 1950 et 1965. Je connais pas la date exacte mais peu importe. J'enregistre. Donc là j'ai mes deux images que je vais pouvoir superposer. Donc je reviens ici. Dans le titre, je vais appeler ça « Lycée du Menet » puisque c'est l'endroit que j'ai zoomé. De 1955 à nos jours. Alors ce deuxième titre est optionnel. Donc il me faut deux images. Je vais aller chercher celle qui sera d'abord positionnée sur la gauche de l'écran. Donc c'est celle que moi je vais appeler avant. Le texte alternatif. C'est si l'image n'apparaît pas. Donc là ça va s'appeler avant. Le label, je vais mettre « Lycée en 1955 ». Ensuite, j'ajoute une deuxième image. Donc ça, c'est celle qui date d'aujourd'hui. Je l'appelle après. Et le label, je vais mettre en 2020. Alors paramètre de comportement, c'est la position du curseur au début. Donc là, elle sera verticale et au milieu de la photo. Donc je peux faire dans l'autre sens. Si vous voulez faire apparaître de haut en bas au lieu de droite à gauche. La couleur du slider, c'est-à-dire de la petite flèche que je vais pouvoir tirer entre les deux. Et les options de texte. Alors cette application-là, il n'y a pas grand-chose. C'est juste image. Donc là, je vais faire « Enregistrer affiché » pour qu'on voit le résultat. Donc voilà comment ça se présente. Le lycée en 1955. Le lycée en 2020. Et là, je peux passer d'une photo à une autre. Alors on peut faire la même chose avec le cadastre. On peut faire la même chose avec OpenStreetMap. On peut faire la même chose avec des cartes IGN. C'est assez riche sur Géoportail. Alors si vous voulez modifier quelque chose, vous pouvez en remettre. Et ici, vous pouvez venir modifier votre activité H5P. Et voilà ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !